Le 10 février dernier, Pierre Palmade a provoqué un grave accident de la route. L'humoriste se trouvait au volant de sa voiture lorsqu'il s'est déporté sur la voie de gauche et a percuté le véhicule qui arrivait en face. Une tragédie qui a fait trois victimes, marquée à vie. Au moment des faits, Pierre Palmade était sous l'emprise de cocaïne. Ce mardi 14 mars, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris a rendu son verdict concernant son éventuel retour en détention provisoire. Il reste donc placé sous contrôle judiciaire et a interdiction de quitter l'hôpital où il est pris en charge. Il s'agit d'une forme d'assignation à résidence, sans bracelet électronique, sans policier devant sa chambre. Une décision qui semble avoir été prise à cause de l'état de santé de Pierre Palmade. Victime d'un AVC le 25 février dernier, l'humoriste a subi une intervention chirurgicale très récemment. C'est-il vraisemblablement là-dessus que cesse d'appuyer son avocate. Sur son état de santé qui cesse, depuis le 27 février, dégradé, on sait qu'il a fait un AVC, qu'il a subi une intervention chirurgicale très récemment, ont déclaré les journalistes sur BFM TV. C'est-il une décision qui était très attendue ? Dans un communiqué, C'est-il le parquet de Paris qui a expliqué que l'humoriste a interdiction de quitter l'établissement hospitalier où il se trouve ? Il est ensuite précisé que l'état de santé de Pierre Palmade n'est pas incompatible avec un maintien en détention mais l'évolution de cet état de santé amoindrissait les risques qui avaient fondé la décision de placement en détention provisoire. Le 10 février dernier, l'avis de Pierre Palmade a bastulé, ainsi que celle de trois autres victimes, un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, enceinte de son premier enfant, décédé. D'abord placé en garde à vue, les enquêteurs ont rapidement découvert que Pierre Palmade avait conduit sous l'emprise de cocaïne. Depuis des décennies, l'humoriste rencontre de nombreux problèmes de toxicomanie et il a reconnu avoir consommé des drogues de synthèse avant de prendre le volant. Il a ainsi été mis en examen pour homicide et blessure involontaire par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale. Pierre Palmade faisait également l'objet d'une enquête pour détention d'images pédopornographiques mais aucune accusation n'a été retenue contre le comédien à ce jour. Pierre Palmade, avait-il réagi à ce terrible accident ? Hospitalisé suite à son accident, Pierre Palmade avait pu recevoir la visite de sa sœur. Cette dernière a ensuite fait quelques révélations le concernant. Il se réveille peu à peu et réalise l'horreur de ce qui s'est passé, de ce qu'il a causé, avait-elle assuré. Concernant ce terrible drame, Hélène Palmade avait précisé que l'humoriste était catastrophé, il a honte. Selon ses propos, l'idée d'avoir détruit la vie de cette famille le dévaste, avait-elle déclaré avant de poursuivre, il prie, et nous avec lui, pour que les victimes s'aident sortent avec le moins de séquelles possibles. Il prie. Il prie vraiment. Il ne pense qu'à eux. Conscient que le mal était fait, Pierre Palmade avait également souhaité demander pardon aux victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501